Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui le jeu d'Escape, le mystère de l'Eldorado, un jeu d'Escape Room pour 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour une durée d'environ une heure. Si vous connaissez le principe d'Escape Game, les jeux où on se retrouve dans un lieu où il faut résoudre des énigmes, ce jeu est sur le même concept. Le mystère de l'Eldorado se joue avec des cartes, elles sont numérotées et doivent se lire dans l'ordre. La première carte donne des infos comme ne pas mélanger les cartes ou leur nombre. En bas de la carte, il est demandé de retirer le paquet de la boîte et de retourner celle-ci. Au dos, on y trouve des informations sur les auteurs et l'illustrateur puis de passer à la carte suivante. On peut la mettre de côté, la première carte ne nous est plus utile. Sur la deuxième carte, on vous explique le principe du jeu. A partir de la troisième carte, vous démarrez le jeu. Vous faites partie d'une expédition à la recherche de l'Eldorado. Vous vous trouvez dans un avion qui survole la forêt amazonienne quand un bloc de pierre fait s'écraser votre avion. Vous vous en doutez, il va falloir trouver l'Eldorado et sortir de cette forêt. Je ne vais pas vous montrer trop de cartes pour ne pas spoiler le jeu. Je peux vous dire que les cartes qui suivent sont des objets que vous pouvez récupérer avant de sauter de l'avion. Sur les quatre objets qui vous sont proposés, vous ne pourrez en récupérer que deux qui vous apporteront des aides différentes sur des énigmes. L'aventure commence. Au fur et à mesure de la résolution des énigmes, vous avancez dans l'histoire. À certains moments, on vous demandera de faire plusieurs tas de cartes. Comme ici, au départ, on va vous demander de faire ces tas de cartes en fonction des numéros. Un premier tas du chiffre temps à temps, etc. Deuxième tas et le troisième tas. Vous pouvez résoudre les énigmes simultanément. Au dos des cartes, vous trouverez les réponses. Marquez sur une feuille un Z en cas d'erreur. Au bout de deux Z, inscrivez un X à chaque erreur. Cela aura une incidence sur votre score final. Vous trouverez également des cartes d'indices, mais utilisez-les si seulement vous êtes bloqués. Descape, le mystère de l'Eldorado est un jeu auquel vous pouvez jouer seul, mais c'est quand même mieux d'y jouer à plusieurs. On peut avoir des discussions et des échanges pour la résolution d'énigmes, même si en fait, elles ne sont pas non plus très compliquées. Cette vidéo est terminée. On se retrouve bientôt avec un nouveau jeu. Bye bye !